et bonjour à tous c'est germain de webax on se retrouve cette semaine comme toutes les semaines pour le tutoriel prestashop aujourd'hui on va voir au programme donc comment faire une relance panier en 70 lignes de code alors je sais pas si de votre côté vous avez déjà vous êtes déjà posé la question sur relance panier si vous savez ce que c'est concept est simple c'est relancer un panier qui est resté en pause sur votre prestashop donc le redynamiser auprès de votre client j'en ai déjà parlé dans un ancien tutoriel j'avais présenté un module pour le faire mais je me suis dit j'avais envie de revisiter des bases et on va dire repenser des mécanismes déjà connus et voir si on pouvait pas les simplifier et faire encore mieux encore plus rapide encore plus efficace avec le moins de contraintes techniques possibles ça c'est des challenges que j'aime bien à mon avis la relance panier devrait être en fait simple il existe déjà des modules pour le faire je les j'ai déjà montré quelques exemples je vais aussi montrer la méthode manuelle qui consiste à aller en back office regarder les paniers qui sont restés on va dire non convertis dont le client a laissé le mail donc après on fait un mail simplement classique et on envoie ça au client mais bon c'est contraignant parce qu'il faut le faire manuellement mais ce sont des méthodes aussi intéressantes parce que ça permet de personnaliser le message est en fait aujourd'hui le but c'est de vulgariser tout ça de jeter tous ces modules complexes on va les jeter et on va définir des règles claires simples et courtes pour nous concentrer ce qui nous intéresse capter l'attention du potentiel acheteur qui est déjà venu sur le site qui s'est enregistré qui a mis quelque chose dans le panier créer le sentiment de la bonne affaire et d'urgence puisque on a le mail du client puisque justement il a ajouté des paniers aux produits et qui s'est enregistré donc on va essayer d'aller vers lui et le but alors bien sûr aujourd'hui on va pas recoder un module avancé de relance panier clairement il y a des modules super pour ça mais ce qu'on va faire nous c'est on va essayer de faire la loi de pareto donc on va essayer de faire 80% d'efficacité à 80% ça c'est vraiment suisse allez pour les français 80% d'efficacité avec 20% d'effort donc c'est ça qu'on va essayer de faire et vous allez voir aussi qu'il n'y a pas besoin en fait de descendre votre prix avec la relance panier on va juste stimuler alors vous allez voir c'est c'est une méthode après bien sûr c'est à vous de peaufiner l'idée peut-être qu'il faudra aussi ajuster le script que je vous propose là j'ai essayé de le faire court alors je vous ai pas dit qu'on allait faire un module de relance panier en une ligne de code j'aurais pu compiler le code pour ça passer une ligne puis j'aurais dit ah voilà une ligne de code pour relancer le panier non quand même là il y en a quand il y en a quand même 70 vous allez voir 70 je sais pas si on dit 70 voilà vous allez voir ça et vous allez voir c'est plutôt sympa bon je crois que tout est dit pas s'éterniser plus longtemps c'est parti on y va alors ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va aller dans notre sur notre prestashop bon j'aurais dû penser déjà à me luguer bon ben voilà j'ai oublié on va se luguer mode passe incorrect ok alors première chose qu'il faut faire c'est dans les paramètres généraux on va désactiver le token alors c'est ici c'est donc paramètres de la boutique paramètres généraux on désactive le token pour améliorer la sécurité de front office parce que ça nous cause un problème pour rediriger sur la partie panier parce que là j'utilise une petite méthode mais enfin je redirige avec un lien non rewrité et puis je vois que ça cause problème si on désactive pas ça donc je conseille de désactiver cette option je le fais voilà première étape je veux dire réussi alors maintenant il va falloir définir des règles pour la relance panier nous ce qu'on va dire c'est qu'on va dire au niveau des règles on va faire une relance par jour on va la faire on va la faire à 23h55 dans le sens où on va se dire ok on va traiter tous les éléments de la journée on va pas faire des règles trop compliquées de dire oui on va regarder ce qu'était les deux heures avant etc non on va faire une relance par jour on va prendre tous ceux de la journée tous ceux dans la journée dont le panier n'a pas été converti on les relance on va faire ça on va faire une promesse promesse sans contrainte faire une promesse sans contrainte donc ça sera dans le message euh et en fait qu'est ce que c'est le principe de faire une promesse sans contrainte le but j'aurais envie de dire c'est qu'on dise ok si vous validez votre commande dans les 24 heures alors euh si commande dans les 24 heures alors cadeau cadeau mais ça veut dire petit cadeau petit cadeau pas cher euh ça veut dire ça peut être un cadeau qui coûte peut être juste 50 centimes chez vous ça peut être j'en sais rien euh 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 vous savez si vous allez sur je sais pas pourquoi je prends Alibaba comme ça mais voilà euh euh il y a plein vous pouvez très bien euh euh il y a plein de trucs pas cher que vous pourriez mettre avec la commande euh un petit truc etc un petit cadeau qui coûte rien euh peut-être un inférieur à un euro vraiment un truc pas cher euh peut-être 50 centimes d'euro ça ira très bien peut-être même 20 centimes ou 30 centimes d'euro le but c'est de mettre le cadeau et en fait on va dire ça au client donc euh alors tu as un cadeau si tu valides dans les 24 heures vous allez me dire oui mais comment je sais si euh la personne a validé ou pas euh depuis le euh depuis euh la relance panier et bien on s'en préoccupe pas en fait ça veut dire que toutes les commandes on met un cadeau à 20 ou 30 centimes comme ça la personne qui valide le panier par la relance panier va se dire wow j'ai reçu un cadeau parce que j'ai validé ma relance alors qu'en fait pas du tout pourquoi on ferait ça ? parce qu'en fait on évite de se poser la question c'est est-ce que ça vient d'un panier validé ou pas etc donc on fait pas de monde réduction on offre un cadeau et on se sert de cet argument là euh dans la relance panier un cadeau bien sûr qui n'est pas cher qui aura un faible impact on va dire sur euh sur votre marge parce que finalement un cadeau on va prendre un cadeau vraiment pas cher ça peut être un micro cadeau hein et euh et en fait le cadeau on le donne à tout le monde peu importe les commandes qui sont passées sur le site n'importe quelle commande aura le cadeau voilà et ça il a pas besoin de savoir tout comme si on dit s'il commande dans les 24 heures à leur cadeau c'est pas grave même s'il commande dans les 48 heures il aura quand même le cadeau on va jamais vous reprocher d'avoir donné un cadeau hein euh c'est que des éléments de stimulation mais on va s'éviter de mettre en place des outils pour mesurer etc non on s'embête pas toutes ces règles on définit des règles en amont voilà ok maintenant qu'on a défini ça on se dit bon ben on a nos règles on va mettre en place la relance alors pour cela j'ai créé un petit script qui s'appelle super carte je vais le prendre et je vais le mettre dans mon dossier euh prestashop donc je vais créer je vais aller dans le dossier des modules je vais regarder s'il y a un dossier script non il n'y a pas je vais créer un dossier script dans les modules je sais pas je fais toujours comme ça j'aime bien cette méthode ça c'est la méthode système D ultra rapide j'aime bien l'utiliser je vais dans le module donc je crée un dans le module un dossier script dans lequel je mets mon fichier super carte voilà et je vais aller regarder donc dans mon projet module script super carte voilà là euh voilà on voit ben ça fait environ septantaine de code j'aurais pu compacter plus mais voilà hein et qu'est-ce qu'on fait ? alors euh bon déjà je vais essayer d'exécuter mon url donc ça veut dire que l'url pour déclencher les relances panier c'est votre url de votre shop module slash script au pluriel slash super carte point php point d'interrogation token parce que j'ai mis un token de sécurité si on met rien ça va faire une erreur vous voyez ça dit erreur token c'est pour sécuriser pour pas qu'un robot il crawl votre site puis il essaie d'exécuter le fichier point php donc si il n'y a pas le paramètre token le fichier ne s'exécute pas donc je mets token égal euh et puis moi j'ai mis carte comme ça hop voilà alors ce qu'il me dit c'est aucun client à relancer il fait un petit truc etc c'est normal parce que j'ai mis en mode un peu de debug pour le script par défaut pour éviter que ça vous fasse des relances quand vous l'exécutiez ok moi ce que je vais déjà me faire c'est je vais euh ajouter un truc au panier voilà je réexécute il se passe rien c'est normal parce qu'on a un panier non connecté donc c'est pas un vrai on est pas encore enregistré voilà ah non alors là je vais m'enregistrer avec une email temporaire pour qu'on puisse tester euh je vais faire euh euh mail temporaire euh qu'est-ce qu'on va prendre me 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 mal voilà un nom aléatoire je prends ce mail aléatoire je le mets ici ok 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 j'accepte oui à ce stade là même si le client n'a pas rentré son adresse on a le on a déjà son mail donc ça veut dire que ici typiquement si je recharge ma page vous voyez il y a déjà quelque chose qui s'est chargé alors on va juste comprendre qu'est-ce qu'il s'est chargé ce que je fais ici si on regarde ici euh là il faudra définir le nom de l'ex-auditeur on va le faire tout à l'heure là il faudra dire qui c'est qui expédie le mail donc évidemment le mail principal de votre serveur ça ça va voir on va le faire tout à l'heure donc ici ce que je fais c'est on sélectionne tous les paniers dont un client est assigné et dont la date de mise à jour du panier est égale à aujourd'hui donc ça veut dire que voilà on sélectionne tous les paniers qui sont assignés à un client et dont euh la date d'actualisation est aujourd'hui ensuite euh ce que je fais c'est que je regarde euh je regarde le le contenu de ces paniers je dis si le panier contient des produits et que le panier n'a pas généré de commande alors on prend le mail du client donc ça veut dire qu'on va stocker le mail du client dans la variable customer donc on conserve on prend le nom du client pardon le nom du client son email et sa langue voilà ensuite ce que je fais quand on a ça on a les mails de clients à qui on veut envoyer un mail on crée on crée un un header de mail je récupère l'url du logo du site c'est ce que je fais ici le nom du site voilà voilà je parcours les clients que j'ai récupéré donc euh je fais une boucle sur la liste des mails clients donc euh je vais créer mon mail mais d'abord je dis que le sujet et le message sont vides et je dis bon bah maintenant si la langue du mail enfin si le pardon si le pardon le client il parle français donc quand je fais la boucle sur les clients si le client il parle français alors le sujet bah c'est ça le message c'est ça voilà ça c'est pour le français si vous voulez faire en allemand en anglais etc vous mettez pour les id langues correspondant aussi le texte qui va avec donc ça veut dire qu'il faudrait reprendre ça et mettre aussi ici pour les différentes langues en fait le id si on regarde ici c'est que ça correspond à euh si on va aller voir dans je vais aller voir là dedans dans localisation langue on a les id 1,2,3 etc donc ça veut dire 1 c'est le français 2 c'est l'allemand etc voilà c'est ça que ça fait et après bah justement il dit ok bah envoie le mail bon là je voyais j'ai commenté la zone donc assez simple on sélectionne les paniers les paniers du jour qui n'ont rien converti et qui sont liés à une adresse mail on regarde ça des produits dedans et que la commande justement que le panier n'a pas généré de commande on stocke les mails et le prénom et la langue du client on prépare un entête de mail on fait une boucle sur la liste de clients et on envoie un message assez simple alors si je regarde là quand j'exécute maintenant mon url euh on voit qu'on a un premier texte qui dit votre panier semble dormir votre panier semble dormir ça c'est le sujet c'est ça que j'ai mis donc on voit que c'est ça c'est ce qui se renvoyait au client le message ça dit bah voilà on a le logo ici bonjour Germain si vous validez votre commande dans les 24h vous recevrez en plus de votre commande un cadeau surprise sympa on a un lien un bloc vers mon panier si je clique dessus vous voyez ça renvoie vers le panier cordialement et puis le nom du shop c'est ultra simple c'est ultra simple mais en fait ça fait exactement ce qu'il faut là bien sûr il y a un seul message parce qu'il y a un seul un seul client enregistré et ce que je vais faire c'est que attendez je vais pour la forme je vais renouveler non je vais changer hop là maintenant du coup je vais me déconnecter je vais me déconnecter avec ce compte et je vais je vais créer en fait une nouvelle commande comme si j'étais un autre client on y verra peut-être plus clair encore et non Boris Todo bim j'ai toujours rire les noms random des fois qu'on sort alors message accepte voilà ok maintenant si je réexécute mon url vous voyez que j'ai deux éléments bon j'ai bien sûr là j'affiche volontairement en boucle et texte pour avoir une vision de qu'est-ce qu'on fait on voit qu'il y a deux mails il y a deux mails qu'elles sont envoyées donc deux fois le message etc super maintenant ce qu'on va faire c'est bon là déjà ça vous permet d'avoir une vision d'à peu près de combien de mails seront envoyés si vous exécutez ça si vous exécutez cette url puis que vous voyez j'invente mais si vous me dites d'un coup il y a dix mille mails qui vont être envoyés bon je pense que ça va être un peu problématique maintenant si vous en avez je ne sais pas vingt ou trente ou cinquante on devrait le faire tout dépend un petit peu aussi de la proportion et aussi du nombre de mails que peut supporter votre hébergeur au niveau de la transmission donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer un petit peu plus loin à l'exécution ici à définir qui c'est l'expéditeur moi je vais mettre ça c'est à vous de mettre le bon expéditeur en fonction de votre serveur moi je vais mettre ça le dump des customers ici vous voyez c'est ça en fait ici on a le dump c'est ce message qui s'affiche ça je vais commenter parce que je ne veux pas forcément voir le titre le sujet de mon mail plus la description non plus donc je vais commenter voilà donc j'ai commenté cet élément là ça, ça et par contre là j'active maintenant la transmission du mail donc la transmission du mail qui envoie le mail au client euh avec son sujet, son message voilà j'exécute ça mouline un petit peu plus longtemps on voit parce que de toute façon il fait de la transmission hop il ne dit rien mais c'est normal j'ai pas mis de message de confirmation au fond euh j'aurais peut-être pu mettre un comptage de combien de mails envoyés tout ça là j'ai pas mis bon je vais pas m'éterniser trop plus longtemps je laisse comme ça euh voilà on va laisser comme ça, on pourrait mettre un petit ok à la fin mais bon là je laisse tel quel voilà euh j'actualise ici par exemple oh votre panier semble dormir je clique dessus ok j'ai mon logo bonjour là vous voyez il dit bien bonjour Boris puisque ça c'est la nouvelle adresse mail que je m'étais créée euh d'ailleurs je me demande est-ce qu'on peut consulter les autres adresses mail l'adresse mail personnalisée plus tard bon je crois que tout était dit là euh non c'était un peu pas vraiment clair bref euh ici on regarde donc bonjour Boris vous avez une commande dans les 24 heures vous recevez en plus de votre commande un cadeau surprise sympa mon panier cordialement démo hop je clique je suis redirigé sur mon panier etc euh voilà bon aussi éventuellement vous pourriez euh vous pourriez ajouter avec euh qu'en créant une règle panier qui met un petit cadeau dedans ouais ça aussi c'est possible ça veut dire que tous les clients qui passent commande s'ajoutent un petit article cadeau dedans c'est possible j'avais fait un autre tuto là-dessus savoir pas obligatoire mais euh voilà euh et puis j'ai envie de vous dire ben voilà euh qu'est-ce qu'est-ce qui compte là-dedans ? en fait ce qui compte c'est déjà d'attirer l'attention parce que finalement vous voyez on passe du stade à on a pas d'interaction avec le client à il y a une interaction là on dit votre panier semble dormir on fait un petit smiley parce que c'est toujours marrant de mettre un petit smiley euh et euh ouais ou même vous pouvez mettre une petite icône aussi dans le sujet du mail il y a plein de petites possibilités de petit euh un petit emoji ou comme ça ça c'est possible aussi là j'ai vraiment fait old school euh euh ah oui j'ai pas précisé mais euh ce qui peut être intéressant aussi c'est de mettre dans le dans le config define euh euh oui config define inc.php de mettre à true pour vérifier on va dire si à pas des erreurs des fois euh c'est que vous allez exécuter la page euh ça ne fonctionne pas vous allez pas comprendre pourquoi donc il faut mettre à true par contre il y a une chose une règle importante c'est que si je réexécute ça boum ça renvoie le mail parce qu'il y a pas de notion de savoir s'il y a déjà eu l'historique ou pas si ça a déjà été envoyé donc c'est pour ça qu'il faut mettre une tâche planifiée sur votre serveur qui exécute cette url une fois par jour et idéalement à la fin de la journée ça veut dire à 23h55 par exemple pour laisser un petit peu de marge comme ça ça traite vraiment tous les paniers de la journée euh et on a pas besoin de faire d'autres règles euh après vous allez peut-être me dire oui moi j'aime renvoyer le mail à un moment stratégique etc non on peut pas on peut pas on essaie de faire des codes courts avec des processus simples euh avec ça vous voyez avec cette méthode euh on ne gère pas d'historique de statistiques de bases de données etc on fait vraiment l'essentiel pour pratiquer la relance panier sans contraintes sur un modèle euh un modèle de 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 d'interaction avec le client ultra basique euh autre chose aussi euh euh clairement vous n'avez pas besoin n'essayez pas de faire des mises à jour des mises à jour euh de de mise en forme complexe dans le mail que vous envoyez combien de fois je vois ça en fait le rendu des mails est tellement différent sur tous les supports que vous allez passer un temps fou à ajuster le mail parce que le mail ne ressemble pas exactement à son support donc faites simple quelques retours à la ligne un lien euh même le lien bah le bouton on fait une forme de bouton lien etc avec des crochets et voilà c'est fonctionnel essayez comme ça et si vraiment après les gens disent c'est quoi ce mail etc ça les rassure pas là peut-être éventuellement on peut le customiser mais franchement restez super serein pour commencer ce qui compte c'est que le concept général soit appliqué le reste à voir plus tard faut mettre en place le gros du levier le reste j'ai envie de dire c'est du détail euh voilà 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 ben je crois que tout est dit le debug et tout ça donc oui bien sûr faites quand vous exécutez cette url ben comme on a vu tout à l'heure regardez bien le volume de mail qui va être généré c'est juste pour vous rendre compte combien le serveur va expédier de mail ce qui va expédier un très très gros volume de mail bon si vous êtes une très grosse société certainement vous allez prendre un module dédié mais si vous êtes une petite structure logiquement vous allez avoir un petit volume de mail donc du coup ça va être ça devrait pouvoir passer sans trop de contraintes je crois que tout est dit si vous avez aimé ce système de relance panier en 70 lignes de code ou 70 lignes de code et bien je vous invite à liker la vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google ça me fait toujours très plaisir vous cherchez Webax W-E-B-A-X 5 étoiles et puis ben moi je vous dis bonne intégration à tous et je souhaite justement plein de nouvelles conversions grâce à ce système de relance panier et bonne semaine à tous 2 2 C'est parti.